Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Votre Corsigazera, c'est aussi l'actualité en Méditerranée. Après un été d'incendie ravageur, la Grèce essuie des inondations de grande ampleur. La nuit dernière était meurtrière dans le centre du pays. On dénombre au moins 10 morts et plusieurs disparus. Les pompiers et l'armée sont engagés dans cette nouvelle bataille pour venir en aide à des villages entiers coupés du monde par la montée des eaux. C'est le dénouement, je vous le disais, d'une affaire qui avait fait réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État. Un peu plus de trois mois après les faits, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a prononcé des peines de 12 mois de prison avec sursis à l'encontre de trois supporters de l'ACA accusés d'avoir violemment pris à partie une famille de supporters marseillais au stade de Timitzoul. Des condamnations assorties d'amendes. Sarah Defranc qui est avec Marie-François Stéphanie et Jennifer Capay. 12 mois de prison avec sursis, des amendes allant de 500 à 1000 euros. Le tout assorti d'une interdiction de stade pendant trois ans. Voici la condamnation des trois supporters ajaxiens, Marc-Antoine Cabezérogne, Pablo Etchemendi et Anthony Giacomini. Le jugement a été rendu ce matin. Les trois jeunes ont été condamnés pour les violences contre le petit Kenzo et sa famille. Un jugement de nature a apaisé la famille des victimes, selon la partie civile représentée ce matin par son avocat. C'est une décision qui est juste et surtout pour la famille, ce qui était important c'était la reconnaissance des violences. Les violences ont été condamnées aujourd'hui. L'ensemble des violences sur toutes les victimes, que ce soit les parents et les enfants, c'est le point important que la famille voulait relever aujourd'hui. Le 3 juin dernier, la famille de Kenzo, un enfant de 8 ans, atteint d'un cancer au cerveau, avait été violemment prise à partie en loge par trois supporters ajaxiens avant le match à CAOM. Lors du procès, il y a 15 jours, le procureur avait demandé 18 mois de prison, dont 12 avec sursis pour Marc-Antoine Cabezérogne, qui serait celui qui aurait porté les coups au visage du père. Pour lui, le jugement est en dessous des peines demandées. Je pense qu'il faut remettre finalement ces peines dans un contexte. Et pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire que ces peines sont à la hauteur de ce qui était reproché à nos clients respectifs, c'est-à-dire tout simplement une extorsion de t-shirts, une extorsion de maillots de l'OM. Cette affaire avait été très médiatisée jusqu'à la prise de parole du président de la République. Elle pourrait s'achever si les condamnés et le parquet ne font pas appel. Également au tribunal d'Ajaccio aujourd'hui, le procureur de la République et le président du tribunal ont procédé à l'installation de quatre nouveaux magistrats et de neuf personnels de justice. Des renforts vont intervenir dans les prochains mois dans le cadre des nouveaux moyens annoncés par le garde des Sceaux pour les tribunaux. Et puis plusieurs engins de chantier et de fourgons appartenant à une société de BTP ont été touchés par un incendie la nuit dernière à Conca, dans l'extrême sud. Le feu s'est déclaré vers 3h du matin. Et les dégâts sont importants. Le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête pour destruction par moyens dangereux. Les investigations sont confiées à la gendarmerie. Plus de détails, vous le voyez sur notre site internet dans un article d'Axel Bouchon. Et puis nous en parlions dès hier dans le Corsi-Gazaire. Un comité de soutien s'est constitué à Portilluit ou pour empêcher la fermeture de la maternité de la clinique de l'hospédale. C'est ce que prévoit le plan régional de santé 2023-2028 de l'Agence régionale de santé. Une série d'actions ont été décidées pour les prochains jours. Population, élus et médecins sont vent debout. Et ils l'ont dit à François-Albert Bernardi et à Christian Giuliano. Écoutez. C'est très très dangereux parce qu'on met la vie surtout des patients en danger, des enfants en plus. Et puis même le personnel qui travaille, il va être quand même en difficulté. Alors quand il n'y a plus de pédiatres, quand il y a un centre de CPP, CPP c'est tout, on examine les. Mais quand il y a un accouchement... C'est plus qu'important, oui. Avec un accouchement prévu pour début d'année prochaine, j'espère par tranquillité et par sécurité qu'elle est ouverte, forcément. Sinon ça vous inquiète, les solutions que propose ARS, ça ne peut pas marcher. Non. Il faut que ça s'installe dans la durée parce que là, aujourd'hui, ce qui est proposé, ce n'est pas correct. On est déjà à flux tendu dans les services d'urgence et de prendre en charge les mamans qui accouchent et les bébés et peut-être qui ne vont pas bien à la naissance, ce n'est pas dans nos compétences. Ça met vraiment la santé des mamans, des bébés et en péril nos diplômes également. Et ça me paraît complètement incompatible avec les flux qu'il y a actuellement dans les services d'urgence. Également dans l'actualité, c'est le conflit social à DMR de la Corse du Sud. Au troisième jour de blocage des locaux de Baleone, les discussions se poursuivent autour d'un accord possible dès ce soir. Les syndicats STC et CGT maintiennent pour l'instant leur grève. Et puis on parle à présent des célébrations du 80e anniversaire de la libération de la Corse. Elles ont débuté officiellement aujourd'hui dans un haut lieu de la résistance, en Altaroc, à Coinsa précisément. Une cérémonie d'hommage a eu lieu ce matin en mémoire de tous les résistants corses et de leurs combats contre l'occupant. Reportage de Sylvie Wolinski avec Clément Tronchon. Dans des jeeps, des dodges, des GMC ou des blindés venus de toute l'Europe, ils ont fait la route ce matin depuis Ajaccio à bord de ces véhicules militaires comme l'ont fait à l'époque les Patriotes le 9 septembre 1943. Les convois ont rejoint la région de l'Altaroc, Petreto-Bikizan, les Vitsonsa. Dans chaque village, comme ici à Coinsa, une cérémonie en mémoire de ceux qui ont tout donné pour chasser l'occupant. À 84 ans, on revit tout. On revoit tout le passé, c'est-à-dire les Italiens, les chemises noires, les Allemands, les Américains et tous ceux qui sont morts. La brigade d'assaut Reichsfuhrer SS n'a pas choisi d'occuper Coinsa par hasard. Le village de montagne était proche de Tsontsa, un nœud routier stratégique entre le nord et le sud de l'île. Au château, vous aviez un hôpital de campagne. La commandant tour de la base logistique de cette brigade SS est à proximité dans la forêt, à l'air libre, il n'y avait pas de bâtiment. Il y avait leur dépôt de munitions évalué à à peu près 3000 tonnes ainsi que leur dépôt de carburant qui était finalement plus important à la limite que les munitions. Il y avait estimé dans les 500 à 600 minutes de carburant. Les réserves de la garnison seront brûlées par les résistants, les Allemands encerclés. Huit groupes, 43 personnes dont les noms sont énumérés un à un, des faits célébrés et un devoir de mémoire. Les célébrations du 80e anniversaire de la libération de la Corse ne font que commencer. Demain, nous fêtons donc le 9 septembre sur Ajaccio par un grand défilé et là alors nous avons du matériel lourd, des canons, des chars et nous invitons bien entendu la population à se joindre à nous parce qu'une fête ne peut être que belle qu'avec l'ensemble de la population. Sur Ajaccio, les commémorations débuteront à partir de 10 heures. Alors, Danda, en Casamaccio, le paese New Lincoln 2 est festédié à la nâche de la Virgine Maria et donc, après presque deux ans, il s'est aperte à Viera après une matinée de fées de cristiennes et de dévouillées. C'est-à-dire, Dominique Morey, bonjour. A qui nous sommes là ? Non, c'est la vérité. Oh, Sebastien, il rire de pouvoir se guire un monde c'est à Viera et nous sommes en plein d'entrée à Viera. Alors, on va à demander justement aux nos invités qui n'est exactement. Donc, nous sommes avec Laura Sabiani et avec Pierre-Marie Luciani. Laura Sabiani, vous participez à l'organisation qui n'est à Viera-Gousine ? Donc, nous sommes en casse de ce qu'il y a dans le monde. Nous sommes en casse de plus ou de moins que l'année dans le cas, il y a dans le monde. Nous pensons qu'il y a plus de plus qu'il y a dans l'année l'année dernière, le bar, mais il reste à Zer c'est aujourd'hui un monde ou non, mais nous pensons qu'il y a dans le monde c'est une belle vie. Qui est-à-dire qu'il y a dans le monde d'un an à dans l'autre ? A vivre plus ou moins la même chose ? Oui, c'est toujours la même chose, mais déjà, dépendait s'il y a dans le domaine ou non. C'est un lot du casque dans le domaine ou non ? Oui, aujourd'hui c'est un bain donc c'est qu'il y a dans le monde parce qu'il y a demain c'est un sábado. Donc je pense qu'il y a dans le monde et puis c'est assez beau qu'il y a dans l'unique scola. Alors, Pierre Marie Luciane, vous avez un ristorante ou n'est-à-dire qu'il y a dans le monde ? Oui, oui, c'est un ristorante de famille depuis 1963 et on est à Berthegh pour avoir 3 jours. Voilà, assez, assez de travail pour essayer d'accorder à dans le monde. Qu'il y a dans le monde, il 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 y a dans le monde. Pourquoi est-ce que j'ai dans le monde ? Il y a dans le monde. C'est juste un des gens. Vous avez raison et un des gens Donc Dieu nous dit... On manifeste la joie de croire, la joie de se retrouver. Plus de 150 confraternes venusés de toute Gorsica ont participé à Granitola. Sa procession, qui s'isara et qui s'apre, la représentation d'Avita qui morre et qui nasce. La Granitola, c'est quelque chose de particulier. L'amour est-il de Rémo Barretti. Rémo Barretti, c'est comme la remarque, c'est-à-dire qu'on est-il de Rémo Barretti. Et tous les gens prèèrent et font, et les gens disent les recats. Si vous n'avez pas encore éstorzés, comment est-il de Rémo Barretti ? Non j'ai jamais vécu. C'est-à-dire que c'est une catastrophe, mais nous avons pas encore passé. La Verge est-il de nous. Et qu'est-ce que vous s'intesez ? Dans les temps passateurs, la Verge correspondait au principe de l'Empiadière quand les pastores indiens comprennent le nécessaire pour le Rémo Barretti. Aujourd'hui, il y a une excuse de l'évasion assortée. D'où venez-vous ? De Belgique, près de Mons. Bruxelles, Bruxelles, 50 km de Bruxelles. Qu'est-ce qui vous a attiré ici ? Pour la Corse, deuxième fois qu'on y vient. Et on est bien conseillé par un monsieur là, qui est un ami Corse. Donc on se plaît pour la montagne, le paysage et tout. C'est bien. Qu'est-ce qui nous a puissé t'aider aujourd'hui ? S'est-à-dire qu'il y a un temps pour les humains à vivre deux ou trois jours. Alors, nous avons vu sur le report, c'est-à-dire que c'est une veste religieuse, une veste de nous, et un temps commerciale de nous. Dicireons, qu'ils qui viennent ici à vendre à Zorob, qui sont, pour le plus, c'est-à-dire qu'ils qui producent l'appareil, c'est-à-dire qu'ils qui revendent. Alors, c'est-à-dire qu'il y a deux, nous avons environ plus d'artigènes, d'un autre et d'autre, d'un autre et d'un autre, d'un autre et d'un autre. Et je pense qu'il y a plus d'artigènes qui revendent. Et je suis assez content, en général. Vous, vous êtes une jeune, vous êtes une des guides, qui a été reprisé l'association deux ans avant. Que comptez-vous de vous dire ? Est-à-dire qu'il y a deux villes ou est-à-dire qu'il y a un jour ? Non, il y a deux villes sera sempre le stesse. A Zanta Dignolo, je serai à Zanta Dignolo, à Vira Dignolo, on ne peut pas changer. Il y a toujours d'artigènes, de quantes courses, et sera sempre un lieu de sparte, de convivialité, et un peu, qu'il y a plus d'artigènes. Et c'est une russesperience, mais c'est que la société est comme ça. Il y a moins d'animaux dans la société. Et puis, les yogis, il y a plus d'artigènes, malheureusement, et jouant à la roulette, à cartes, au bancours, voilà, c'est ce qui est, qui faisait appenaire. Il y a plus d'artigènes, c'est qu'il y a plus d'artigènes. Ici, on a pourtant, on aключé, les faits, il y a plus d'artigènes, mais il y a plus d'artigènes. Vous avez encore quelque chose nous organisé, pour les poéties unir dans la roulette? Non. Il y a plus d'artigènes, on est venu, et on va chercher, on voulait faire, on va chercher, en ce que la musique, on doit faire, on va chercher, et on veut dire, et on veut encore, Bien, quelques groupes pour résoudre, pour animer, pour que tout le monde ne professe. Juste à point, ces barraques m'intuètes, certes, surtout les jeunes, qui viennent à poste pour aller dans les barraques d'un coup, ou pareil ? Oui, mais c'est comme ça, c'est de vivre, c'est un spirit qui tient de nous, c'est comme ça. Nous nous retrouvons tous de la Gorsi-Gazana, dans cette barraque, avec les barraques de Joanie New Link et d'autres, qui nous font bien le monde. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais la plupart de la population campent en Bastille et en Ayaccio. Vous, par exemple, êtes-vous en Bastille, à jour, vous arrivez à la campagne dans votre vie de tous les jours ? Oui, oui, oui. Mais si nous vivons dans l'Est, si nous vivons dans le temps, si nous vivons dans le Pernadale, pour les wagons, et quand nous voulons. Voilà, mais d'avis de nous, à Pernagouz-y, l'activité économique, c'est un gros, enfin, pour la plupart des Ayaccios, c'est un gros. Ce qui semble que quand nous venons à Saviera, qui, peut-être, c'est plus qu'un autre, si il scontre les gens qui nous connaissent, en Ayaccio, en Bastille, en Portivetio. Comment vous expliquez cette affaire ? C'est un autre, c'est un peu plus qu'un autre, c'est plus qu'un autre, c'est plus qu'un autre. Et puis après, il faut voir que c'est le reste. Ce n'est pas un changement de nous. Il faut dire qu'il y a la difficulté que tu as garassi au milieu. Quand tu as viernes. Oui, mais c'est ce que je voulais faire. Après, nous avons mis en parking. Nous avons mis en piazza d'une navette qui permet de nous d'aller à Cala Guccia, à l'Albertage. Et donc, c'est comme ça. Nous faisons comme ça. Mais nous avons mis en piazza et nous avons mis en piazza d'une navette. Mais nous avons mis en piazza d'une navette. Alors, la sécurité est quand tu as un capitaux. Parce que si tu as des nuages, si tu as pas de la voiture, si tu as pas de la voiture, si tu as pas de la voiture. Oui, et après, les gens qui conduisent, nous avons mis en piazza d'une responsabilité. Nous avons mis en piazza d'une navette pour que tout soit passé. Et que nous avons mis en piazza d'une navette dans les deux nuages. nous avons mis en piazza d'une navette. Si tu as mis en piazza, tu as mis en piazza d'une navette. Oui, il y a des piazza d'une navette, c'est difficile de savoir qu'on fait pas mal en piazza d'une navette. Parce que nous sommes mis en piazza d'une navette qui se permet de porter et faire une navette donc nous ne pouvons pas payer. Et donc nous savons pas mal. Exactement. Nous savons que la piazza d'une navette et tirer le monde. A la nuit tombée, la procession au flambeau a illuminé le sanctuaire marial. Plus de trois siècles que cette tradition perdure, avec toujours énormément de monde. Sybille Blomberg avec Tiffen-Urtiz-Verea. Nous allons marcher pour honorer la Vierge Marie. Marcher et communier ensemble à la lueur des bougies. Après les premiers mots de l'évêque de Corse, Mgr Boustillo, la procession s'élance. Des milliers de chrétiens rassemblés avec ferveur autour de Notre-Dame de la Vazine. L'émotion est palpable. On se sent, je ne sais pas, ailleurs. C'est un bonheur pour moi de venir, j'ai 90 ans. Le cortège traverse la marine de Brando jusqu'à la mer. Comme chaque année à la Vazine, la foie rassemble, mais aussi l'attachement aux traditions. C'est bien de garder toutes les traditions, d'être tous regroupés. C'est chaleureux, quoi. Voilà. Je ressens quelque chose dans mon cœur qui me protège. Beaucoup sont arrivés plus tôt, parfois même à pied. Les pèlerins viennent de Bastia, des communes voisines du Cap-Corse, mais aussi de Balagne, comme les sœurs du couvent de Marcas. Juste avant, on était à Lourdes. Donc voilà, c'était important pour nous de marquer cette fête et de venir prier ici avec le peuple corse. D'autres ont pris le temps de se recueillir à l'intérieur de l'église ou de faire un vœu au pied du tableau miraculeux. Qu'est-ce qui vous émeut ? L'effet d'être ici. Et puis, je ne sais pas, plein de souvenirs qui remontent. Voilà. Aujourd'hui, cette ferveur se maintient, cette fréquentation du sanctuaire se maintient toujours. Et les gens sont très attachés à Notre-Dame de la Vasile. Ça, c'est un fait. La procession s'est terminée par la messe solennelle, dite par l'évêque. Les fêtes de la nativité de la Vierge Marie sont parmi les plus célébrées en Corse. Dans l'actualité, en Méditerranée, on reparle de la Grèce. Les opérations de secours se sont poursuivies aujourd'hui pour sauver les gens de graves inondations. Plusieurs villages sont toujours isolés en Thessalie. Et le bilan provisoire est d'au moins 10 morts. On fait le point avec Emmanuel Lagarde. Dans les plaines inondées du centre de la Grèce, les élites roillages s'enchaînent sans interruption. Le ciel est la seule issue possible alors que l'eau est montée de 1 à 2 mètres partout. Dans la ville de Farcadona, la nuit a été difficile. Les pompiers doivent aller chercher une à une les nombreuses personnes âgées bloquées dans leur maison, souvent sans électricité. Débordés, les secours s'agacent du manque de précautions prises par certains habitants. Les gens auraient dû partir dès l'après-midi, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une telle quantité d'eau coule et ils ont été pris au piège. S'ils étaient partis dans l'après-midi, nous n'aurions pas besoin de mener cette bataille. Ces inondations, aussi soudaines qu'historiques, ont surpris les Grecs après un été caniculaire où les incendies ont fait rage, laissant ces habitants désemparés. Les gens ont perdu leur maison et leur récolte. C'est une année très difficile. Je ne sais pas comment cela peut changer. En trois jours, il a plu autant qu'en une année entière. Des centaines de personnes sont encore coincées dans leur maison. Parfois, il a fallu envoyer des drones pour apporter les médicaments indispensables aux habitants coupés du monde. Les autorités déplorent au moins six morts pour le moment. Six autres personnes sont portées disparues. Parmi elles, un couple de touristes autrichiens qui passaient leur lune de miel sur la côte, dans la région. Et nous ouvrons à présent notre partie magazine. L'actualité de ces derniers jours, décryptée par nos journalistes locaux autour de Jean-Vitus Albertini. On se retrouve juste après. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci à tous les trois de votre présence. Alors, on commence avec ce qui va alimenter, qui a déjà commencé d'ailleurs à alimenter le débat public. C'est le bilan de la saison touristique. – Catastrophique pour certains, correcte pour d'autres. Les chiffres sont assez semblables à ceux de l'an passé, avec une baisse légère de 4 à 5%. On en revient à peu près aux chiffres d'avant Covid. C'est loin d'être la Bérésina, mais on a quand même l'impression que d'aucuns confondent sciemment fréquentation et consommation. Les touristes sont bien là, mais ils y consomment beaucoup moins, Pierre. – Oui, c'est dur quand on s'exprime sur un tel sujet de ne pas faire de généralité, mais c'est vrai que quand on voit les chiffres de la fréquentation, moins de 4% pour les ports et aéroports sur juillet et août, bien entendu, sachant que sur l'avant-saison, on était supérieur à l'an passé. Donc on voit qu'il y a quand même de la fréquentation, qu'il y a des touristes. – On est à moins 1% à peu près. – Voilà, moins 1%. – Ce n'est pas grand-chose. – Et sur le lycée sur l'année, après, il reste à savoir si c'est juste bien vendu. – Et il y a l'arrière-saison à venir. – Oui, oui, il y a l'arrière-saison à venir qui s'annonce quand même assez bien. Il faut savoir que septembre, lors des dernières années, était quasiment identique au mois de juillet, voire des fois meilleure. On a en revanche un discours chez les socioprofessionnels, chez les hôteliers, en tout cas chez certains hôteliers, d'une saison catastrophique. Il faudra voir les chiffres. Alors on parle de 15 à 16% de baisse, en tout cas c'est ce que disent ces socioprofessionnels. Après, ce qui est un peu gênant, à mon sens, même si, encore une fois, il ne faut pas faire de généralité, c'est qu'on va opposer les socioprofessionnels à ceux qui louent du Airbnb. Moi, ce que je pense, honnêtement, c'est qu'il y a une nécessité d'encadrer le Airbnb, notamment et surtout pour des gens qui achèteraient des maisons, pour faire seulement du Airbnb. On sait qu'à peu près 60% des gens qui louent du Airbnb sont des non-résidents en Corse. Donc sur ça, il faudrait interdire, voire encadrer. Après, sur le reste, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de Corses qui louent du Airbnb. Je n'en fais pas, j'en parle très simplement. Non, mais j'aurais le droit, mais ce sont des gens qui paient des impôts en Corse, des impôts fonciers, pour surdimensionner les infrastructures, pour pouvoir accueillir des touristes. Et l'argent reste en Corse. Et l'argent reste en Corse, parce que c'est des gens qui vont dépenser de l'argent en Corse, sachant que le salaire médian en Corse est parmi les plus bas de France. Donc je pense que c'est assez important pour pouvoir donner une contrepartie à des gens qui subissent le tourisme, mais à qui ça n'importe pas. Il faut faire accepter le tourisme. La Corse reste quand même une destination chère. On voit que la presse nationale commence à s'en faire l'écho régulièrement. Alors là, cette année en plus, l'inflation générale. Est-ce que c'est la raison principale de cette, non pas désaffection, mais diminution très forte de la consommation ? Non, il n'y a pas de désaffection, à proprement parler. Une diminution de la consommation. On est à moins de 1% par rapport à 2019, c'est peanuts, ça. Et d'autant qu'on gagne en étalement de la saison sur toute l'année. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, la raison de la désaffection, l'accord, c'est cher. Elle n'est pas plus chère qu'une autre sur la consommation, mais c'est le transport. C'est le transport. La consommation aussi, 16% de plus des prix de l'agroalimentaire. Nous, on le voit, on y vit toute l'année. On s'en rend moins compte des transports, parce qu'on a un tarif résident. Quand vous n'avez pas le tarif résident, un Bastia pari à aller-retour, je crois que c'est de l'ordre de 590 euros. Alors ça dépend, honnêtement, des dates, des rotations choisies. Mais ça pèse lourd sur le budget des vacanciers. Je suis totalement d'accord avec vous. Par exemple, sur le bateau. Le bateau, il y a eu une augmentation ces dernières années. C'est assez impressionnant. Sur l'avion, là où je suis un peu plus circonspect, c'est que quand on compare à des destinations identiques à la Corse, entre guillemets, en matière de tourisme, c'est cher aussi. Je prends un Mayork, Malaga, tout ça. C'est quelque chose qui est cher. Et surtout, il faut comparer à qualité égale. Avec AirCourse, ça veut dire bagage en soute, très peu de retard. – Et pardonnez-moi, deuxième raison de la désinfection, et ça, il faudra de plus en plus la prendre en compte, c'est le climat. Trop cher, trop chaud aussi. On a vu le gain de la Bretagne de fréquentation, plus 30%. – Bon, il n'a plus, pour le coup. – Gabriel, coût de destination, très cher, sur place, le prix élevé, le réchauffement climatique, comme vient de le dire Patrick, est-ce que la Corse doit réfléchir sérieusement à un autre modèle de développement ? – D'abord, elle devrait y réfléchir d'un point de vue principiel, un modèle de développement. – On a dû commencer il y a bien longtemps. – Je rappelle quand même que le Paduc était censé tracer une espèce de feuille de route, qu'il est tellement en lambeaux maintenant que ça ne sert plus à rien. Mais surtout, j'ai l'impression qu'on a été tellement habitués à des enfants gâtés, à ce que le tourisme arrive ici, consomme, et tout ça, qu'aujourd'hui, on est… Je reprends le terme de Macron qui a utilisé l'expression de Zygmunt, on est dans une société liquide, c'est qu'en fait, maintenant, le tourisme est très opportuniste. C'est-à-dire que les transports, c'est vrai, peuvent coûter très peu cher. Moi, je regardais, cet été, il y avait un hôtel 5 étoiles en Tunisie, parce qu'ils sont en pleine crise, 350 euros voyage compris sur un truc. C'est-à-dire que c'est une semaine. Bon, c'est des trucs démentiels. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les gens vont aller par opportunisme là où c'est le moins cher. Et on a quand même une carte à jouer aussi, c'est l'intérieur de la Corse. Parce que là, les stations de ski vont commencer à ne plus avoir de neige, donc à ne plus être du ski. Donc nous, on aurait intérêt à jouer un tourisme intelligent. C'est-à-dire en le mêlant à l'histoire de la Corse, qui est quand même très intéressante, et en faisant quelque chose qui attire les touristes, plutôt que de les parquer comme ça sur le... Sur les infrastructures qui sont appropriées. Et surtout, il faudrait savoir le chiffre d'affaires, quand est-il passé ? Parce que c'est là qu'il faut voir si la saison a été bonne ou pas pour les socioprofessionnels. Parce que les gens peuvent être là s'ils ne consomment pas. Mais il faudrait aussi attendre les chiffres de la grande distribution. Parce que ça aussi, c'est un indicateur pour savoir s'il y a eu de la consommation. – De toute façon, ils ont mangé. – Oui, ils ne restent pas sans manger pendant 15 jours. On passe au deuxième sujet. C'est la rentrée pour tout le monde, y compris pour les politiques. Alors cette semaine, tour à tour, le PNC-FM à Gourségan ont remeté leurs troupes. Les semaines à venir pourraient voir la situation s'éclaircir avec des visites ministérielles et présidentielles prévues. Une chose est certaine, les divisions nationalistes demeurent. On écoute. – On considère que ce processus, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la vie des Corses. Et qu'il faut continuer de parler des sujets du quotidien et des grands dossiers de la collectivité de Corses qui restent à l'arrêt. Et on souhaite mettre aussi un petit peu en parallèle, d'un côté, le mutisme de l'État de Paris et l'inertie de l'exécutif territorial qui, de notre point de vue, n'est pas au niveau sur bon nombre de sujets. – On ne peut pas opposer l'autonomie et les problématiques concrètes. Un statut d'autonomie, c'est bien sûr une revendication historique, une revendication institutionnelle, mais c'est aussi la façon d'apporter des réponses efficaces dans le domaine économique, dans le domaine fiscal, dans le domaine du patrimoine, dans le domaine social. Et c'est bien pour cela, et l'expérience qui est menée dans d'autres régions, en territoire ou nations sans état d'Europe, de la démontre que l'autonomie, c'est toujours et partout traduite pour les peuples qui la vivent par des progrès, notamment dans le domaine économique et social. – Patrick, alors l'été ne porte pas conseil, visiblement, on se divise avant les discussions, on se différencie pendant, et après on s'oppose. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer dans ces conditions ? – En tout cas, on est constant dans les divisions, c'est vrai. On peut espérer, bon, Gérald Darmanin viendra mercredi prochain, on va voir si on avance sur ce terrain de l'autonomie. A priori, le ministère intérieur ne vient pas pour faire des annonces fortes, il en laisse la primeur au président de la République qui pourrait lui venir à la fin du mois, voire début octobre, dans le cadre du 80e anniversaire de la libération. Mais on voit bien que dans la famille nationaliste, bon, c'est toujours, il y a toujours une lutte, une rivalité, surtout de pouvoir entre Jean-Christophe Angéli, qui dit surtout, et Gilles Simeone, sans parler de Corsigalibre, et qui aujourd'hui n'est plus représenté que par Josépha Giacometti à l'Assemblée de Corse. Bon, moi, j'aimerais croire, on dit des évidences, les deux intervenants, là, on dit des évidences. Quand on dit, il ne faut pas oublier les préoccupations quotidiennes des Corses, c'est une évidence. Après, Gilles Simeone a raison de répondre qu'on peut mener les deux dossiers de front. Je suis un peu moins, je suis un peu dubitatif quand il dit que l'autonomie est source de bonheur. Ça, ça reste à prouver, on verra bien. Pierre, alors, bon, jusqu'à présent, l'État n'a pas répondu. Là, ça va venir, Darmanin, c'est la semaine prochaine. Et surtout, Macron, en fin de mois. Alors, vous qui avez des informations, qu'est-ce que pourraient être ces réponses ? Alors, très bonne question. Je n'ai aucune information, malheureusement, sur ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron. Sinon, je ne serai sans doute pas sur ce plateau. Mais non, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des annonces qui ont été déjà faites en Guadeloupe, aux journées parlementaires de Lyot, avec Darmanin qui aurait annoncé un calendrier. Donc, la question corse ne serait pas liée à celle de la Nouvelle-Calédonie, mais plutôt dans une refonte des articles 73 et 74 à l'horizon 2024, après l'ÉGIO de Paris. Donc, on verra ce qui va se dire. Moi, je pense qu'il y aura un réel temps pour la commémoration, en tout cas, de la libération de la Corse de la part d'Emmanuel Macron. On verra s'il accordera un réel temps politique, avec une rencontre peut-être avec le président de l'exécutif ou non, à la fin du mois, s'il vient. Parce qu'on sait que les agendas du président de la République peuvent changer à tout moment. Mais, nul doute qu'il viendra pour commémorer le 80e anniversaire de la libération de la Corse. Et on verra s'il fera, comme certains de ses prédécesseurs, il accordera un réel temps politique, avec un discours fort, politique, sur l'avenir institutionnel de la Corse. – Alors, on l'a vu en Guadeloupe, il y a eu cette réunion avec les parlementaires du groupe Lyot. Et à cette occasion, Pierre vient de le dire, le ministre a annoncé la modification de l'article 73 et 74, dans laquelle on intégrerait la Corse. Vous y croyez, vous, à une évolution, en particulier sur l'article 73, qui est l'adaptation des lois. Alors, il existe déjà, mais on le modifierait, peut-être, pour la possibilité de faire des lois, à ce moment-là. – Je suis désolé d'être un piste vinaigre, mais je pense que dans l'ADN de la France, c'est réellement le centralisme. Elle n'y peut rien, c'est systémique chez elle. Et la deuxième chose, c'est que quand même, l'histoire nous apprend que quand un mandat arrive à moitié chemin, c'est là où il se passe le moins de choses. Parce qu'on est en prévision des prochaines élections. – On n'est pas encore à mi-chemin, là. C'est la première année. – Fin 2024. – Fin 2024, ce sera la deuxième année. – Oui, mais on fallait parler de 2025 pour la Corse. C'est-à-dire qu'on sera déjà bien avancé. Et en plus, personne ne sait ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer aux États-Unis, en Ukraine. Donc il y a des tas de choses qui vont bouger. Donc, bon, moi, je... – Il ne faut pas arrêter de gouverner en France. – Non plus. – Ils peuvent gouverner de moins en moins bien. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais surtout, je n'arrive pas... Bon, peut-être que j'ai tort. J'espère avoir tort. Mais je n'arrive pas à me mettre dans la tête que la France, qui est donc, je l'ai dit souvent, est centralisée depuis Philippe Auguste, arrive à changer comme ça d'un coup. Et notamment, il peut toujours y avoir des propositions. Darmanin et Macron peuvent le proposer. Mais que la France arrive à s'accorder pour... On est le dernier pays d'Europe à ne pas être décentralisé. Pourquoi ? Voilà. Mais enfin, bon... – Je pense qu'il y aura une réponse, forcément, un jour ou l'autre, de l'État à la demande des Corses. Forcément. – Oui. – Parce que ça a été promis, ça a été annoncé. Est-ce qu'elle sera, cette réponse, à la hauteur des attentes et notamment de la délibération du 5 juillet dernier portant statut d'autonomie, le projet à Haute-Dolomie ? J'ai des doutes. Parce que la barre a été placée très haut. Co-officialité de la Longue-Corse, à mon avis, il faut en faire son deuil. Statut de résident, une clause de revoyure, compétences législatives très larges. – Est-ce que l'essentiel n'est pas là sur le transfert du pouvoir législatif ? Parce que le reste, finalement, à travers une loi organique, ça peut s'organiser. – Personne n'y croit, au reste, au ligne rouge, franchi, personne n'y croit. Effectivement, l'essentiel est là, c'est la loi organique, quelles compétences, quel pouvoir législatif. – Ça, ça viendra. – Oui, mais c'est très important de savoir si on va transférer l'éducation nationale ou pas, si on va transférer l'organisme ou pas, le social ou pas. – Moi, j'ai quand même un gros problème, c'est que d'une part, l'autonomie n'a toujours pas été définie. Bon, j'ai relu l'autonomie de l'Arc, qui est sorti en 75 ou 76, c'est très précis sur plein de points. C'est-à-dire qu'on se demande pourquoi le pouvoir exécutif réussirait avec l'autonomie, là où il ne réussit pas aujourd'hui, sur des problèmes tout à fait, enfin, des problèmes quotidiens. Bon, la deuxième chose, c'est que le gouvernement, encore une fois, n'a pas précisé non plus ce qu'il entendait mettre dans sa loi. C'est-à-dire que pour l'instant, on est dans le flou des deux côtés. Et en fait, enfin, je pense qu'il y a quand même un problème là, qui a été soulevé par… – Non, du côté corse, pour l'instant, il n'y a plus de flou. Il y a eu des révélations assez précises qui a été adoptées. – Non, mais pour moi, il y a de grilles de lecture, en tout cas sur les annonces de Gérald Darmanin. La première, si on voit le verre à moitié plein, c'est qu'il y a eu quand même des annonces, et qu'on parle d'articles spécifiques 73-74, enfin, pas spécifiques, mais qu'on parle de refondes d'articles 73-74. – On parle plus de titres. – En revanche, si on voit le verre à moitié vide, ce qui peut être aussi notre cas, on peut y voir aussi un nouveau contre-temps, parce qu'on nous a répété pendant deux ans que la fenêtre de tir, c'était la Nouvelle-Calédonie. Et c'était justement la révision constitutionnelle qui était obligatoire. – On répétait surtout les élus ici, au niveau national. Ils ont bien distingué les deux. – En tout cas, ils y ont cru. Aujourd'hui, plus personne n'y croit, du coup. – Vous savez, les promesses, vous avez des promesses. – Sauf que la révision constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie, on est persuadés qu'elle est obligée de se tenir. Tandis que le reste, on n'est pas… – Et qu'elle ne posera pas de problème, a priori. – On aura la réponse déjà un petit peu la semaine prochaine. – Excusez-moi, mais quand même, la dernière chose, c'est que l'autonomie doit servir à améliorer la vie des gens. Ce n'est pas simplement une espèce de Jimmy qu'on répète comme ça en sautant sur place. Et moi, je veux qu'on me démontre que ça va servir à améliorer la vie des gens. Parce qu'on est quand même, je rappelle, le grand sujet aujourd'hui, c'est la précarité et la pauvreté. – Alors, on reste dans la politique, dans la lignée de ce que l'on vient d'évoquer. Pour parler de cette réunion voulue par Macron avec les chefs de parti à Saint-Denis, il s'agissait, selon l'Élysée, de débattre son tabou de l'avenir du pays en évoquant les possibles pistes de réforme. Ce qui est invité, en tout cas, y est allé. Ça a duré jusqu'à 3h du matin. Et in fine, les oppositions semblaient quand même pas très convaincues. Comment vous analysez cette initiative ? C'est un nouveau coup politique de Macron ? – C'est une tentative d'opération déminage d'Emmanuel Macron avant une année qui s'annonce très difficile à la lumière de ce qui s'est passé l'an dernier avec une guerre permanente qui sera menée contre le pouvoir en place par les oppositions à l'Assemblée nationale, avec le risque. Et pour revenir à la Corse, pour moi, le principal écueil pour la Corse, pour le dossier Corse, c'est le solutionnement de ces problèmes. C'est la durée de vie du gouvernement parce qu'on sait très bien qu'il est à la merci d'une motion de censure. L'an dernier, en mars, ça a tenu à 9 voix. On sait très bien que le groupe Lyot, dans l'article ce matin, dans l'interview ce matin de Bertrand Pancher, le président du groupe Lyot, il dit qu'il prépare une autre motion de censure transpartisane. On sait que le groupe Les Républicains pourrait en faire de même. Le risque, il est là aussi. Et là, dans cette opération, dans cette rencontre de Saint-Denis, il essaie de déminer, mais a priori, ça ne marche pas. – C'est une façon de sauver le quinquennat, parce qu'il reste encore 3 ans et demi. – Je pense que c'est surtout une façon de communiquer aussi. – Là, ça n'ira pas bien loin. – Une réelle opération de communication. Après, moi, là où je suis un peu surpris, c'est qu'il y a quand même une différence entre Macron et Lyot. En tout cas, il y a une guerre ouverte entre Emmanuel Macron et Lyot. On savait que le chef de l'État ne voulait pas inviter Lyot justement à cette réunion. Et on a quand même Gérald Darmanin qui va jusqu'en Guadeloupe pour aller aux réunions de ce groupe. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce que ce n'est pas aussi une opération de déménage de la part du chef d'État d'envoyer son ministre de l'Intérieur à cette rencontre ? Il faut voir. – Il n'a pas invité Lyot officiellement, parce que derrière Lyot, il n'y a pas de parti. – Oui, enfin bon. – C'est l'explication qui a été donnée par le pouvoir. – Gabriel, sur cette initiative de Macron ? – Moi, je pense qu'ils n'ont plus de boussole et qu'ils cherchent à tout prix encore un jour, un jour, un jour, un jour. Cela dit, ça n'empêche pas que quand même, si on regarde les ministres, moi, je serais bien en peine de citer 10 noms de ministres. – Pas seul, hein ? – Oui, et la Première ministre, Madame Borne, est quand même quelqu'un de très transparent. C'est-à-dire qu'ils vont l'essorer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte d'eau. Seulement, leur problème à eux, c'est qu'ils n'ont personne pour remplacer, à part Darmanin, qui justement s'est posé en challenger pour la... – Au-delà du Premier ministre, c'est avec quelle majorité ? – Oui, mais est-ce qu'il ne peut pas, par exemple, alors pas sur des sujets clivants, mais sur un certain nombre d'autres, y compris par exemple la décentralisation, trouver des majorités ponctuelles, à la limite, c'est ce qu'ils pourraient chercher. Ça n'ira pas beaucoup plus loin, mais ça, au moins, il faut le faire. – Non, moi, par exemple, je pense que sur le prochain texte, bon, c'est le budget, ils vont le voter avec le 49-3, après il y a l'immigration, qui est un... – C'est plus clivant. – Oui, c'est beaucoup plus clivant. Et je ne sais pas comment ils vont réussir, parce que ça use la démocratie, tout ça, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne s'aperçoit pas, mais dans l'ombre, les gens y croient de moins en moins. Et ça profite au Rassemblement national, il faut le dire franchement. C'est-à-dire que le véritable problème, pour moi, enfin, l'étape, ça va être les élections européennes, où si l'extrême droite obtient quelque chose qui est de l'ordre de 40% à 50% des voix... – Non, là, là... – Aux élections européennes ? – Ah, c'est ce règle. – Séisme, 40%. – Toutes listes confondues, les deux listes confondues. – Oui, les deux listes confondues. – C'est-à-dire ? – Mais Zemmour, Le Pen. – 40% serait énorme. – Ben oui, ce serait énorme. – Macron a quand même une chance, c'est les divergences de fonds qu'il peut y avoir entre plusieurs groupes d'opposition, et notamment entre le RN et LFI. S'il n'y avait pas eu ces divergences, le gouvernement, il serait tombé depuis un moment. – Mais c'est pour ça que s'il y a une motion de censure LR, le gouvernement risque de tomber. – Donc il n'y a pas de solution, même pas la dissolution, puisqu'on retomberait quasiment sur la situation. – Oui, je pense que l'humanité est en train de se poser des questions, pas simplement au niveau français, mais au niveau général, des questions où il n'y a pas de réponse. C'est que ce soit sur le… – Vous êtes optimiste, vous. – Non, mais c'est une réalité. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, l'histoire de l'écologie. Bon, tout le monde voudrait qu'on décarbone, mais sauf que si on décarbone, ça veut dire qu'on fait peser le poids sur les plus pauvres. Et dans ces conditions-là, ça crée des crises sociales. – La seule solution, alors, ce serait une autre élection présidentielle. – Non, pourquoi la dissolution ne donne des débouches ? – On peut finir avec le tripartisme et revenir à un bipartisme assez classique. – Oui, on en restera là. Ce sera votre conclusion. Messieurs, merci à tous les trois d'avoir participé à l'émission. Maintenant, vous retrouvez la suite de l'actualité. Bonne aisez. – Avant de nous quitter, retour sur l'un des principaux titres de cette édition. Trois mois après les faits, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a prononcé des peines de 12 mois de prison avec sursis à l'encontre des trois supporters de l'ACA accusés d'avoir violemment prise à partie une famille de supporters marseillais. Et puis la France, vous le voyez, qui ouvre le bal de la Coupe du Monde de rugby. C'est ce soir au Stade de France. Coup d'envoi à 21h15. Une Coupe du Monde qui s'annonce très engagée avec notamment les Springboks, tenant du titre, qui se sont préparés ces derniers jours en Corse. Et coup, à ce soir, vous retrouverez demain à Stella Rossi et dans un instant, dans la vie de Stella, c'est un dix-là, avec Pierre-Yves Nannines. Merci beaucoup. Bellissima zérata d'outier.